Meghan Markle, ce caprice lié à l'accouchement qui vient de lui être refusé Changement de programme pour Meghan Markle. Alors que la duchesse de Sussex voulait se démarquer et accouchait à l'hôpital de Frimley Park près de sa nouvelle demeure de Windsor, nous venons d'apprendre qu'elle sera forcée de donner naissance à son premier enfant à Londres, comme le veut la tradition Depuis son arrivée dans la famille royale, Meghan Markle est bien décidée à ne rien faire comme tout le monde Si certains adorent son petit côté rebelle, d'autres plus puritains, sont furieux que cette actrice américaine veuille à ce point bousculer les codes royaux Se distinguer de Kate Middleton Et la duchesse de Sussex semble prête à tout pour ne pas marcher dans les pas de sa célèbre belle sur Kate Middleton, opter pour une robe de mariée minimaliste, porter des chignons flous plutôt que des brushings impeccables, poser le vernis coloré plutôt que jouer les bonnes élèves Après l'annonce de la grossesse de Meghan, elle et le prince Harry ont continué de faire des annonces assez surprenantes Tout d'abord ils ont décidé de fuir Londres et ont préféré s'installer au manoir Frogmore Ouse, à Windsor, ville où s'est déroulé leur mariage Ensuite, ils ont expliqué qu'ils n'ont pas l'intention d'embaucher une nounou pour renseigner les bonnes manières à leurs futurs enfants car ils privilégient une éducation simple et normale Un choix qui a fait grand bruit au sein de Buckingham Palace Enfin, il y a quelques mois, Meghan Markle a fait part de son nouveau caprice, son intention ne pas accoucher à l'hôpital Saint-Marie de Londres comme Kate Middleton pour ses trois enfants, c'est aussi là que les princes William et Harry sont nés Et si le prince Harry s'est démené pour donner raison à sa femme, nous venons d'apprendre qu'elle sera finalement forcée de perpétuer la tradition et d'accoucher à Londres, comme les dit Diana et Kate Middleton Selon la presse anglaise, le service maternité de l'hôpital Saint-Marie est déjà prêt pour accueillir le nouveau membre de la dynastie royale Selon un proche, la l'indo-wing, l'aile privée réservée à la naissance tant attendue, présente les moyens de sécurité et les ressources nécessaires L'accouchement coûtera à la famille royale 600 euros pour la prise en charge minimum et 470 euros pour chaque nuit supplémentaire Elisabeth Salle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada